bonjour bonjour voilà pourquoi on appelle bordeaux la belle endormie il est presque huit heures du matin notre trame passe sur le pont de pierre il n'y a presque personne à l'intérieur on est dimanche donc ici vous voyez la place stalingrad des arrêts du tram alors en semaine ça se bouscule et aujourd'hui c'est cool la place stalingrad au loin nous voyons le lion bleu de la place stalingrad il faut absolument venir le voir si vous passez par bordeaux parce que c'est quand même une curiosité et je vais vous montrer quelques images des quais de bordeaux donc je vous répète que nous sommes dimanche matin voilà tranquille donc au loin vous savez percevez la place de la bourse quelques images de notre garonne ce serait bordeaux sans la garonne vous entendez des bruits parasites qui sont dus aux passants qui sont assez rares et qui rentrent des boîtes de nuit ils sont pas loin donc voilà encore les quais donc il n'y a pas beaucoup de bordeaux pardon il n'y a pas beaucoup de bateaux à bordeaux ce sont surtout des croisiristes qui viennent ici voilà donc ce fameux pont de pierre ou pont napoléon comme je vous le disais il n'est plus réservé que la circulation des véhicules d'urgence du tram on l'entend au loin je vais traverser avant que le tram n'arrive pour vous montrer un autre aspect voilà il va redémarrer alors je m'en vais parce que sinon il va flexionner voilà c'est ce que j'adore chez nous dans notre belle ville de bordeaux c'est notre tram qui nous permet d'aller presque parti et voici donc l'autre côté du pont donc au loin vous apercevez l'église de Saint-Michel donc derrière cette église il y a le quartier Saint-Michel et derrière il y aura les Capucins donc les Capucins c'est un des grands marchés de bordeaux où il faut absolument venir le matin parce que c'est très très coloré il y a de tout c'est vraiment chouette et là vous avez la caserne des pompiers qui est classée Art Déco donc elle est assez vieille mais c'est quand même à voir aussi si vous venez par chez nous donc voilà les amis voilà les images de notre fameux pont de pierre et de cette place Stalingrad donc pour finir je reviens sur notre fameux lion bleu ah c'est dommage là on ne le voit pas bien il est un peu caché par les arbres bon ben justement comme ça ça vous donnera au moins une idée d'un endroit à venir absolument visiter voilà on l'aperçoit l'église de Sainte-Marie voilà les amis allez je vais vous dire sur ces quelques dernières images de notre pont de pierre à des chats les amis à bientôt sur ma chaîne Bulle de Vie bisous bisous et puis bon dimanche à bientôt